Boucle d'or et la famille Panda. Il était une fois une petite maison au bord d'une charmante forêt où vivait une fillette aux boucles blondes nommée Boucle d'or. Boucle d'or était tellement ravissante que tout le monde l'aimait. Mais cette charmante fillette pouvait être parfois maladroite et dissipée. « Un, deux, trois, oh, non ! » Boucle d'or fit tomber par maladresse le gâteau que sa mère venait de lui préparer. « Boucle d'or, eh bien, tu vas devoir patienter avant de prendre ton petit déjeuner. Et moi, je vais devoir refaire un gâteau. Très bien, joue tranquillement en attendant que ce soit prêt. Et surtout, ne t'avise pas de sortir seule du jardin. » Boucle d'or était bien déçue de devoir attendre pour déjeuner. « Je peux bien faire un petit pas de rien vers là pour m'approcher un peu de la forêt ? Et même un autre. Oh, et puis si je vais faire un petit tour, personne ne le verra ! » Tandis que sa mère était occupée dans la cuisine, Boucle d'or s'éloigna à petits pas de la maison, sortit du jardin et entra dans la forêt. Au cœur de cette forêt se trouvait une jolie maison en bambou. C'était une charmante famille panda qui vivait dans cette maison. Il y avait le gros papa panda, la moyenne maman panda, et leur petit bébé panda. La maman panda se levait chaque matin avant tout le monde et préparait une bonne bouillie de bambou à la vanille pour le petit déjeuner. Réveillé par la délicieuse odeur de la bouillie, le papa panda se levait et allait réveiller son petit. Le bébé panda, qui aimait tellement dormir, avait le plus grand mal à se réveiller. Mais il ne pouvait résister à la délicieuse odeur de bouillie qui arrivait à ses narines et finissait par se lever. Un matin, toute la famille panda était assise à table pour manger la bouillie de bambou que la maman panda avait préparée. Mais la bouillie était bien trop chaude. « Maman, papa, si on allait faire une promenade en forêt en attendant que ça refroidisse. Bonne idée ! Et on pourrait même en profiter pour cueillir du bambou pour le dîner ! » La famille panda laissa le déjeuner sur la table et sortit pour aller cueillir du bambou. Pendant ce temps, Boucle d'or gambadait dans la forêt au milieu de jolis papillons colorés. « Oh, j'adore cette forêt ! Elle est tellement belle ! Tous ces papillons en sont si jolis ! » Sans s'en rendre compte, en suivant les papillons, Boucle d'or continuait à s'enfoncer toujours plus loin dans la forêt. Et elle se retrouva perdue au milieu des arbres géants. Plus l'heure avançait, plus elle était fatiguée et avait faim. Elle était au bord des larmes. Quand elle aperçut soudain une maison en bambou un peu plus loin. Rassurée, elle s'approcha de la maison et regarda par la fenêtre. Elle vit trois bols de nourriture à l'intérieur. Elle se dirigea vers l'entrée et frappa à la porte. La porte, qui était mal fermée, s'ouvrit devant elle. Boucle d'or entra, affamée. « Ouh, il y a quelqu'un ? » Elle vit la bonne bouillie de bambou qui était servie dans un grand bol, un bol moyen et un petit bol. Elle avait tellement faim qu'elle ne résista pas à l'envie de goûter la bouillie du grand bol. Mais quand elle prit une première cuillerée, la bouillie était si chaude qu'elle se brûla la bouche. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Cette bouillie est trop chaude ! » Alors elle goûta la bouillie dans le bol moyen. « Oh ! Celle-ci, c'est l'inverse. Elle est beaucoup trop froide. » Elle goûta enfin la bouillie de bambou du petit bol. « Hum ! Hum ! Voilà une bouillie qui n'est ni trop chaude ni trop froide. Parfaite pour moi ! » Boucle d'or mangea toute la bouillie du petit bol. Puis elle décida d'aller se reposer un peu près de la cheminée. Là, elle trouva trois fauteuils. Elle essaya d'abord le grand fauteuil en bois. « Oh non ! Vraiment ! Ce fauteuil est bien trop dur ! Et puis, il fait trop chaud ! Il est trop près de la cheminée ! » Elle alla s'asseoir dans le fauteuil moyen. « Ah ! Ce fauteuil est beaucoup trop mou ! Alors Boucle d'or s'assit dans le plus petit fauteuil qui était juste à côté. « Ah ! Celui-ci est parfait ! Très confortable ! » « Ah ! » « Ah ! » Mais à cet instant, le fauteuil se cassa et tomba en morceaux. « Oh non ! Je ferais mieux de me trouver un endroit pour m'allonger quelques instants ! » Boucle d'or alla dans la chambre de la maison en bambou. Là encore, elle trouva trois lits. Un grand, un moyen et un petit. Boucle d'or s'allongea d'abord sur le plus grand lit. « Ce lit est tellement dur et l'oreiller est trop grand ! Essayons l'autre ! » Boucle d'or bondit sur le lit de taille moyenne. Mais elle le trouva trop mou. Alors elle sauta sur le plus petit lit. « Ce lit n'est ni trop dur ni trop mou. Il est parfait ! » « Ah ! » « Je vais faire une petite sieste ! » Boucle d'or s'endormit dans le confortable petit lit. Les pandas, qui n'avaient pas vu le temps passer quand ils cueillaient du bambou, rentrèrent enfin chez eux. En arrivant, ils allèrent tous s'asseoir à table pour déjeuner. Mais ils furent surpris de découvrir l'état de la table. « Hein ? Quelqu'un a goûté ma bouillée de bambou ! » « Quelqu'un a goûté aussi ma bouillée de bambou ? » « Où est ma bouillée de bambou ? Elle a complètement disparu ! » Les trois pandas se levèrent et regardèrent autour d'eux. Ils remarquèrent leur fauteuil près de la cheminée. « Oh, mais quelqu'un s'est assis dans mon grand fauteuil ! » « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil aussi ! » « Oh, quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil et l'a cassé ! » La famille panda se dirigea alors vers la chambre à coucher. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et a jeté mon oreiller par terre ! » « Quelqu'un s'est couché aussi dans mon lit ? » « Maman, papa, regardez ! » « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il y est encore ! » La maman et le papa panda découvrirent avec stupeur que le lit de leur petit était occupé. Le papa panda souleva la couverture et Boucle d'or se réveilla aussitôt. Quand elle vit ces trois gros pandas qui se tenaient devant elle, elle fut effrayée. « Ça alors, mais qui es-tu toi ? Pourquoi est-ce que tu dors dans mon lit ? » « Je suis désolée d'être entrée comme ça chez vous. J'étais dans la forêt et je me suis perdue. J'ai vu votre maison et je suis entrée. J'avais faim et sommeil alors j'ai mangé et dormi. » « Il ne faut pas entrer chez les gens comme ça sans permission, mon enfant. Et en plus de ça, ta famille doit être très inquiète. Viens, on te raccompagne chez toi. » La famille panda connaissait parfaitement tous les chemins de la forêt. Ils n'eurent aucun mal à retrouver la maison de Boucle d'or. « Maman ! » « Boucle d'or, ma chérie, te voilà enfin. On t'a cherchée partout, on était très inquiète. Désolée, maman, je ne partirai plus jamais sans permission, c'est promis. » Les parents de Boucle d'or remercièrent la famille panda de leur avoir ramené leur fille. À partir de ce jour, Boucle d'or et bébé panda devinrent les meilleurs amis du monde. et Boucle d'or n'oublia jamais de demander la permission avant de rendre visite à la famille panda, ce qu'elle faisait souvent. Elle ne se perdit plus jamais dans la forêt grâce à son ami panda qui l'accompagnait dans toutes ses promenades. Le panda et le marchand de glace Oh, maman ! Maman ! Oh, regarde, on a reçu une lettre ! Ah oui, en effet. Et cette lettre est pour toi, mon petit panda chéri. C'est ton nom qui est écrit dessus. C'était la première fois que le bébé panda recevait une lettre et il était tout excité. Mais dans sa joie, il ne remarqua pas que le vilain bébé loup les espionnait derrière la fenêtre. Je me demande ce qui peut être écrit dans cette lettre. Tout le monde reçoit des lettres aujourd'hui. Je suis le seul à ne jamais en recevoir. Oh, formidable ! Cette lettre est une invitation, mon chéri. Devine qui vient aujourd'hui dans notre forêt ? Un ours qui vend des ballons ? Non. Le perroquet clown ? Non. Un marchand de glace girafe. Génial ! Génial ! Génial ! Tiens ! Un marchand de glace girafe va venir. Je vais vous montrer à tous ce qui arrive quand on ne veut pas m'inviter. Quand le soleil arriva très haut dans le ciel, les bébés animaux qui voulaient manger une glace se rassemblèrent sous les bambous pour attendre l'arrivée du marchand de glace. Mais personne ne venait. J'en ai assez d'attendre. Il arrive quand ce marchand de glace ? Oui. Pourtant, c'est bien marqué qu'il vient ici sur l'invitation, non ? Mais oui. Oui, c'est sûr. On attend pile au bon endroit. Il n'y a aucun doute. Au bout d'un moment, le marchand de glace s'approcha des bébés animaux l'air abattus. Il ne transportait aucun chariot de glace avec lui. Désolé de vous avoir fait attendre les enfants, mais je vous annonce que j'ai perdu mon chariot à glace. Ce matin, j'ai mis de la glace à la fraise, au chocolat, à la vanille dans mon chariot et je me suis mis en route. J'ai voulu me reposer sous un pommier en marchant au bord de la rivière. J'ai mangé de bonnes pommes rouges. Et au moment où j'allais repartir, devinez ce que j'ai vu. mon chariot à glace avait soudainement disparu. Je l'ai cherché, j'ai regardé partout, mais rien, rien. Ne te décourage pas, marchand de glace. On va t'aider, nous. On va partir tous ensemble à la recherche de ton chariot à glace. Oh, c'est vrai. Ils allèrent tous près du pommier pour retrouver le chariot perdu. Pendant ce temps, le vilain loup qui avait volé le chariot alla le cacher dans son terrier et commença à manger les glaces goulûment. Et voilà, tout est pour moi puisque c'est comme ça je serai le seul à pouvoir manger de la glace. Le bébé panda qui cherchait le chariot montra à ses amis les traces de roues sur le sol. Une loupe à la main. Vous voyez, ces traces de roues, ce sont celles du chariot de glace. Par ici, les amis, suivez-moi. Mais les traces de roues s'arrêtaient là où l'herbe devenait plus haute. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire si on perd notre piste ? Les amis, je sens une odeur. Vous la sentez, vous aussi ? On dirait une bonne odeur de fraise. Mais oui, je reconnais ce parfum. C'est un délicieux parfum de fraise. Le panda et ses amis remarquèrent une trace de glace à la fraise sur le tronc d'un arbre. J'ai l'impression qu'on est sur la bonne piste. Allons-y, par ici. Pendant un moment, ils suivirent tous l'odeur de fraise. Mais quand ils arrivèrent devant le marais, le parfum de la glace à la fraise laissait place à une odeur de boue. Oh non ! On a fait tous trajet pour rien. Je ne vois pas le moindre chariot de glace par ici. Le chariot n'est peut-être pas là, mais la piste des empreintes continue de ce côté. Regardez ! Oui, en effet. Et en plus, on dirait que cette fois, il n'y a pas seulement des traces de roues. Il y a aussi des empreintes de pattes. Le bébé panda et ses amis comprirent aussitôt que les pattes qui avaient laissé ces empreintes étaient celles d'un loup. En suivant la piste, ils arrivèrent à la tanière du louveteau. Le renard proposa que l'un d'eux entre et récupère le chariot. Pas moi. Ça me fait beaucoup trop peur. Non, 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 désolé, je ne peux pas. Moi aussi, j'ai très peur, je l'avoue. Je ne peux pas. Eh bien, je vais le faire. Le panda rassembla tout son courage et se dirigea vers la tanière du loup. En entendant que quelqu'un s'approchait, le bébé loup commença à crier pour effrayer l'intrus. Qui est là ? N'approchez surtout pas. J'ai posé des pièges partout. Si vous entrez, je vais vous dévorer. Le panda entendit à la voix du loup qu'il était très malade. Il s'approcha courageusement et vit que toutes les glaces avaient été mangées. Oh, mais regarde-toi, tu es très malade, loup. Je ne suis pas malade et toutes les glaces étaient à moi, compris. Le panda réussit à convaincre le loup de sortir de sa grotte. Les autres bébés animaux et la girafe furent très surpris de voir le loup si malade. Ils le firent asseoir sur une pierre pour qu'il se réchauffe au soleil. Puis, ils lui offrirent une boisson chaude, une bonne soupe de bambou et ils lui prêtèrent une écharpe pour qu'il se couvre. Si tu n'avais pas volé mon chariot de glace pour toi tout seul, on aurait pu partager les glaces et passer une excellente journée tous ensemble, vilain loup. Exactement, et tu n'aurais pas attrapé froid si tu étais venu prendre le soleil avec nous. Mais c'est vous qui n'avez pas voulu partager vos glaces avec moi. Je suis le seul à ne pas avoir reçu d'invitation. Quand le bébé loup expliqua qu'il n'avait pas reçu de lettres, le crocodile lui désigna les branches de l'arbre qui se dressaient devant eux. J'ai l'impression que ton invitation est restée coincée dans les branches de cet arbre-là. C'est pour ça que tu ne l'as pas reçu. Oh oui, c'est un malentendu. Chaque bébé animal de la forêt était censé recevoir une lettre d'invitation. Regarde, ton nom est écrit sur cette enveloppe. À partir de ce jour, le loup devint beaucoup plus attentif aux autres. Il se comporta toujours en bons camarades car il avait compris que pour vivre heureux dans la forêt, rien n'était plus important que l'entraide et l'amitié.